et nous revoilà deux tours pour poursuivre nos pérégrinations sur phoenix point sur notre dernière session j'avais activé la troisième base donc la base qui est en amérique centrale je crois puisque pour faire les prochaines quêtes de l'histoire principale je dois faire des choses en amérique centrale et que je ne peux pas y aller depuis ma base principale c'est trop loin et il n'y a pas assez de points intermédiaires donc je suis obligé d'activer une base là-bas et il va falloir que petit à petit je monte un groupe de soldats là-bas et que je leur envoie un avion là-bas lgdlc cago basse et la year one edition donc les dlc sont inclus je m'en demande pas plus c'est ma première partie sur ce jeu je sais absolument je sais même pas ce qu'apportent les dlc je ne sais même pas comment ils l'apportent comment ils fonctionnent je ne sais pas je me suis lancé totalement à l'aveugle sur ce jeu donc là par exemple j'ai activé une troisième base je suis pas sûr que c'était très intelligent parce que du coup j'ai absolument plus de ressources donc je suis censé recruter un groupe de gens je suis censé les stuffer je suis censé me fabriquer un vaisseau j'ai plus de ressources tu vois la dernière base là elle est là-bas j'ai amérique centrale non c'est mexique quoi même pas c'est aux etats-unis ça encore parce que la quête principale c'est là et là je peux pas y aller depuis ma base principale qui est encore en afrique ou depuis ma base secondaire qui est en europe de l'est donc pas vraiment le choix d'ailleurs on parle base secondaire eux ils avaient fait un combat complètement stupide notre équipage de hélios 2 ils ont réussi à récupérer un véhicule un scarab mais c'était vraiment n'importe quoi donc faut les ramener à la maison il faut qu'ils refassent le plein de médic et d'ailleurs faudrait que je recrarte des médic et mais comme vous voyez le matériau pas crafter quoi que ce soit alors vous toi tu as un médic kit encore ça ça va toi ça va t'en a un toi t'en a plus toi t'en a un bon finalement ça va on n'a utilisé qu'un quoi jacob 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 je sais toujours pas quoi faire de toi est ce que je te prends sniper est ce que je te prends berserker le problème c'est que t'as pas vraiment une bonne maîtrise la seule bonne maîtrise que tu es c'est les spécialisations en pistolet le petit loup le licencié allez tout de suite bon il n'a pas des stats incroyables parce que prévoyant ouais bon c'est gentil ok carré mais tous mes soldats ils ont carrière et j'en ai rien à cirer carrière et leur portée de grenade bonus j'ai pas utilisé une seule grenade et je compte pas le faire donc j'en ai à cirer que les mecs maîtrisent les grenades mais bon c'est comme ça donc j'ai mon équipage principal qui est là il faut les envoyer bosser il faut que je réussisse à choper un vaisseau sur le dos de quelqu'un eux je leur ai déjà non c'est pas eux que j'ai volé un vaisseau c'est aussi né de rion c'est ici que j'ai volé un vaisseau déjà j'ai pas l'impression qu'il ya un vaisseau à voler ici oh oui c'est en train de construire ça je pourrais essayer de voler un vaisseau là bas mais mais non les disciples de l'anus c'est mes amis c'est que par autour de chez moi il ya que des des trucs d'anus cherchez pas si je veux m'en prendre à une autre faction il ya que cette base là où celle là les prêtres sont bons la faction violette je crois ouais les prêtres c'est l'anus et pas de vaisseau à voler 1 ils ont pas refait le ils sont froids envers moi oui bah j'ai déjà attaqué leur base pour leur voler un vaisseau je peux comprendre qu'ils soient plutôt en froid cela dit fort andraste les mecs ils m'aiment bien alors que j'ai déjà attaqué deux fois leur base mais ils m'aiment bien encore c'est les bons gars quoi bon c'est pas de ça mais qu'est ce que je fais avec ma team du coup si je fabriquer est ce que je peux fabriquer un vaisseau pourrait mais bon il faut 1200 matériaux vous croyez que je les chie les matériaux je suis au regret de vous informer que donc je les chie pas les matériaux donc il faut une mission de récupération j'ai déjà eu les envoyer par là bas j'ai terminé mon casque banshee à mes chers je commence à peine à faire l'armure banshee ah ouais c'est pas terrible il faut explorer vous s'il vous plaît ah les disciples de l'anus se font attaquer par des pandorènes des pandarounes et des pandarènes nous allons terminer l'autoptique vert toxique ce qui nous donne des ressources nous n'avons pas de recherches en cours on pourrait faire une technologie médicite améliorée ce qui serait pas mal mais il faut qu'on fasse ça pour la quête principale faut qu'on avance sur la quête principale arrêtez l'invasion comme vous voyez les disciples de l'anus ont l'air de se débrouiller très bien tout seul parce que si vous regardez ici le le tour il commence à 50 50 et là le rose commence à prendre l'avantage bonne année en avance certes cagot c'est pas sûr qu'on se revoit puisque ce soir si zekker fait du live stream ce dont je doute mais bon je serai pour là cet après-midi je serai probablement pas chez zekker non plus qu'avons nous ici l'âge de hors site d'exploration nous avons découvert un site abandonné les préjets phoenix n'est pas une base mais des archives de vieux plans et autres documents de planification inspectons plusieurs ressources pour vous servir ici la découverte la plus intéressante et la moins utile le plan d'investissement et de développement du projet phoenix qui date de 1970 exposant le projet ambitieux de newton somrall et dirina semyonova pour les années 70 je voulais explorer le côté le plus éloyé de la lune récupérer des échantillons des points les plus profonds de l'océan et construire une nouvelle base de recherche en antarctique et dire que tout ça aurait pu exister pour moi ce qui intéresse ces 250 matériaux là je dois avouer je dois avouer il tombe plutôt bien est-ce que je vais aider mes amis de aller je les aider parce que ce sont mes amis par contre juste un truc refuge nipur est attaqué par les rejetés what ouais la perpète et j'ai pas que ça à foutre apparemment nos amis danu se débrouille très bien là bas vous hélios 2 vous êtes bientôt remis sur pieds mais il va falloir attendre que nous ayons notre dernier sniper ici sasha knauer prête au combat et on pourra envoyer ces gens se battre bon anticorps 1 allez aider nos amis danu il ya une belle récompense là récupérer des ressources à fond des glaces ça donne des idées aux habitants des profondeurs ouais bah oui parce que j'ai à chaque fois que je me serre des glaçons dans mon alcool tu vois la fonte des glaces parfois ça a du bon bon logiquement on devrait survivre d'autant que à nu est en train de prendre le dessus franchement là on aurait pu ne pas intervenir et partir explorer ailleurs mais aider un refuge à se battre ça va nous donner un bon petit bonus de ressources dont nous avons grandement besoin et après on pourra refaire une attaque de nids ce sera jamais que le troisième nid qu'on ira défoncer dans ce dans cette zone de brume comme je le disais à broussaï c'est ce que je reproche un petit peu à ce jeu c'est que t'as beau défoncer des nids la zone de brume elle en a rien à foutre elle continue de s'étendre elle continue de t'attaquer et de t'attaquer et de t'attaquer donc en fait tu as l'impression de pisser dans un violon en fait quand tu fais ça parce que certes tu repousses leurs prochaines attaques mais pour ça tu es obligé de perdre du temps à aller à un refuge ensuite de te soigner après la défense du refuge puis d'aller attaquer le nid puis de te soigner après l'attaque du nid donc en gros tu perds autant de temps que tu en gagnes ça donne aussi des points de relation oui certes cago ça donne des points de relation et c'est vrai que je je crois qu'il faut avoir au moins 50 face de ce que m'expliquait broussaï peut-être j'ai mal compris il faut avoir 50 de relation pour pouvoir apprendre à recruter nous mêmes des soldats ou je ne sais quoi de cette faction je suis pas forcément trop compris bon on verra bien dans tous les cas ces gars là j'aime bien les prêtres de la nuit bon on commence sur les toits pourquoi pas nous n'avons pas de vilains en visuels nous devons protéger les structures clés c'est quoi les structures clés je ne sais pas en gros on va juste essayer de casser la gueule à tout le monde et c'est très bien comme ça irina tu penses pas trop bien placé tu as mes snipers et commence pas idéalement bien placé où est mon ami omar omar tu vas déjà déplacer ici et tu vas me dire si tu vois quelqu'un non et par là non c'est pas terrible on a repéré absolument personne c'est pas grandiose imagine qu'ils doivent être tous là bas alors les pendant rien ou alors là s'ils sont de ce côté il va falloir faire le tour ça va être loup sophia brown avoir par là on a toujours vu personne les snipers je sais pas où les mettre du coup on va te déplacer là tu te mettra en overwatch là haut tu vois où tu vas te mettre par là tu vas rester en overwatch là au prochain round on pourrait pas être en overwatch au pistolet bon quant à toi jacob ah tu peux pas sauter par dessus ok où tu veux essayer d'aller par là aussi et irine toi tu peux te mettre en overwatch je crois en overwatch comme ça ah ils sont là évidemment pendant rien là là et bien sûr on n'a pas le bon angle pour l'overwatch alors toi tu ne peux pas lui tirer dessus sauf à descendre mais pour descendre ça te coûte trop de points d'action toi c'est pareil on n'est pas bien placé d'entrée de jeu là moi tu peux pas descendre tout de suite pour descendre il faut qu'on aille à l'intérieur en fait rester sur le toit c'était pas une bonne idée c'était pas une bonne idée de tout ça donc ça c'est une structure clé les pandoriens ils vont vouloir la détruire ok est-ce qu'on voit une autre structure qui a des points de vie on n'en voit pas là tout de suite pour l'instant ok donc là il a l'air d'en avoir un là il y en a un ah j'aime pas le système de couche la manière dont est gérée la verticalité là sur ce jeu je suis pas fan toi si tu descends tu vas te faire gratuitement défoncer la gueule allez de passer par là classe prêtre les prêtres sont les guerriers d'élite des disciples qui peuvent manipuler la brume du pandora virus pour s'accorder des capacités presque surnaturelles ouais eux c'est ce que j'aimerais avoir comme classe j'ai eu un berserker de leur part et c'est très bien alors toi ce que tu vas faire ta vigilance elle coûte que un point d'action donc tu vas te mettre en overwatch par là toi Jackson c'est vraiment triste qu'étant au dessus de la personne tu sois pas capable de la voir si tu prends un flingue tu pourrais venir là et lui tirer dessus au pistolet je recommande pas vu que tu le tueras pas et que tu vas en prendre plein la gueule derrière par contre ce que tu peux faire éventuellement mon petit ami c'est venir là et te mettre en overwatch apparemment de là tu peux lui tirer dessus quelles sont tes chances de toucher extrêmement faible par contre c'est dire que la personne peut rentrer dans le bâtiment met toi plutôt en overwatch comme ça Sophia Brown descends déjà voir s'il y a quelqu'un par ici non il y a quelqu'un mais de l'autre côté toi Omar faut que tu descendes aussi la personne en visu alors ma foi rentre avec tes potes allez casse les fenêtres t'as raison toi je sais pas si tu vas servir à grand chose là-haut mais on va essayer allez me faire une overwatch là-haut Sophia Brown t'as pas grand chose à faire quant à toi Jacob il faudrait que tu rentres aussi de l'autre côté bah tu vas aller au même endroit que Sophia les broussailles comment vas-tu la structure c'est les gros réacteurs au centre ouais c'est ça merci Kago de me confirmer je vais où le disciple d'annu là comme ça provoquer frénésie provoquer frénésie qu'est-ce que tu m'as fait toi les unités ennemis sont frénétiques pendant deux tours elles sont plus rapides et unisées contre la panique les unités ennemis ou les unités amis là en l'occurrence ah par contre toi t'es aussi doué que mes personnages sur Knight of the Chalice toi Arthron artilleur rien que son nom il me fait pas plaisir supplément pendant rien mitrailleuse la personne a intégré une mitrailleuse dans son bras bah écoute pourquoi pas hein ah et puis ils sont deux dis donc oh la riposte ça a pas rigolé hein oh la vache la personne a un petit peu beaucoup de tirs là moi si je lui tirer dessus j'ai aucune chance de toucher mais lui par contre il est chaud du zboub si je prends mon fusil de sniper est-ce que j'ai de meilleures chances de toucher bah c'est pas fantastique hein si il vient là par contre j'ai une chance de toucher lui là bon mitrailleuse boy il paraît que t'avais une tête il paraît mais ça c'était avant casser les vitres des ouais non les vitreaux ça se respecte alors il te reste combien de points d'action poteau t'es où Jackson t'es toi Jackson tu n'as plus de points d'action mais on pourrait te faire faire un tir de pistolet gratuit si on utilise visée rapide cela dit est-ce que t'as une chance de toucher lui bah de toute façon il est même pas en ligne de vue donc mais on va te mettre en overwatch quand même alors on a récupéré le prêtre ah le prêtre tu fais quoi de beau dans la vie tu as quoi comme arme tu as un homarachour non c'est pas ça c'est pas ton arme le homarachour je ne sais pas ah c'est le rédempteur c'est ça quelle est la précision de cette chose elle est pas mal mais bon le mec il est tellement planqué que c'est un peu stupide de vouloir faire ça qu'est-ce que tu sais faire provoquer la frénésie des alliés tu peux récupérer contrôle mental prendre le contrôle d'un ennemi pour un coup en point de volonté équivalent au point de volonté ennemi coûte 1 à 10 points de volonté par tour ma foi c'est un petit peu exagéré t'as quand même point de volonté toi l'ami 19 19 ah ouais après de faire du contrôle mental moi je vous le dis toi poteau ce qu'on va faire c'est quoi te mettre en overwatch quelque part par là on va agrandir ton cône d'overwatch on va mettre en overwatch comme ça Sophia Brown on va voir s'il y a quelqu'un d'autre par là je ne pense pas Irina autant j'aimerais que tu ailles participer à la teuf mais si tu descends il va se décaler il va te défoncer la gueule pas forcément trop envie que quelqu'un vienne te casser la gueule c'est pas mon objectif principal dans la vie Omar bien me planquer ici Jacob 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 tu vas faire le tour toi aussi toi par contre t'es pas en frénésie ça se voit t'es vachement long par rapport à tes potes mais il y a un truc que je comprends pas avec le dash peut-être tu pourras vous pourriez m'expliquer le dash j'avais lu partout que ça te permettait de te déplacer sans utiliser de point d'action et là je vois que dash en fait depuis le départ ça utilise un point d'action je sais pas vraiment à quoi ça sert le dash en fait le dash ça te permet de te déplacer pour l'équivalent de deux points d'action au coût de un point d'action c'est ça en fait l'idée je trouve que c'est plutôt limitant comme idée en fait alors toi j'aimerais que tu ailles participer à la teuf contre lui si tu te mets là t'as droit à un tir à bout portant mais tu ne feras pas 190 points de dégâts bon gars mais je vais faire 6 fois 33 ah tu économises un point d'action ouais c'est ça en gros tu économises un point d'action mais tu c'est à dire que si tu veux faire un dash que sur la portée de mouvement d'un point d'action ça sert à rien toi on va quand même t'envoyer au casse-pit ma grande allez sois forte on pourrait faire viser rapide pour que tu n'utilises que un point d'action pour ça comme ça après tu pourrais te mettre en overwatch et la tête à l'ouette attaque successful je suis tout à fait d'accord plutôt successful on peut le réutiliser viser rapide je pensais que c'était une fois par round vous voyez ok c'est abusé tu casses son arme c'est à dire viser rapide c'est ultra fat bon il faut avoir beaucoup de volonté mais c'est ultra fat mais parce que elle je crois que je l'ai multiclasse en sniper elle je crois tant que t'as des points de volonté tant que t'as des points de volonté tu casses son arme ah en fait tu peux l'utiliser tant que t'as des points de volonté ouais c'est c'est costaud quoi d'autant que quand tu tues quelqu'un tu récupères des points de volonté ah ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai cago j'ai pas le réflexe de viser l'arme j'ai plutôt le réflexe de viser l'oeil de la personne parce que généralement c'est efficace quoi bon on a éliminé 3 vilains ça se passe pas si mal pour l'instant mets toi en overwatch par là toi par contre ton cone d'overwatch mets le de telle sorte que tu tires pas dans le mur de préférence toi le prêtre ça coûte 5 points de volonté bah écoute pour l'instant on va rester en vigilance toi poteau pas quoi faire avec vous en fait unité d'assaut d'ici plus d'annu que tu vas te mettre là et tu vas faire une overwatch je sais pas vraiment quoi faire avec vous il y a un seul endroit où les renforts peuvent sortir par là soit tu overwatch par là soit tu overwatch toujours élargis ton cone d'overwatch s'il te plaît homard homard les ennemis peuvent venir de là de ce côté là en face il n'y a pas l'air d'avoir de point de spawn d'ennemis là ouais sur tout ce côté donc homard si je te mets en overwatch de ce côté logiquement il n'y a personne qui vient là je ne sais pas où te mettre on va te mettre en overwatch par là quant à toi Jacob tu vas venir ici te mettre à côté d'elle et surveiller ce côté examine le zip avec un triton tu vises d'armes artron tu vises le bras ok ça marche pour ça examine les avec un clic droit avec un clic droit ah ouais ça marche sur leur icône mais pas sur eux alors le prêtre t'as pas beaucoup de points de vie le prêtre maîtrise des armes virales provoquer frénésie contrôle mental t'as une chouette armure non les prêtres je voudrais en avoir de toute façon ça c'est une certitude je sais pas où ils sont les adversaires là je suis censé éliminer tout le monde mais je vois pas les adversaires ah là j'envoie un là pas un sniper moi quelque part là-haut ah mais de l'autre côté ah évidemment tu sais qu'il y a un villain là-bas ça te fait une belle jambe par contre ton overwatch elle porte pas très loin mec toi vu que t'es un disciple danu j'arrive pas de faire n'importe quoi avec mon clavier toi le disciple danu tu as quoi tir de riposte régénération c'est sympa ça comme capacité c'est un level 2 ouais lui il est level 3 la régénération c'est quoi c'est une capacité innée au mec danu ou quoi c'est fort ça non c'est son équipement qui donne ça je vais pas regarder en détail ce que donne ça torse régénérant ah bah oui en plus c'est écrit dessus ah c'est sa mutation de torse ah c'est ça les fameuses mutations dont tu me parlais Broussaille qui donne de l'armure parce que 34 d'armure en plus c'est pas dégueu il donne la régène par contre malus de précision malus de furtivité bon le malus de furtivité je m'en fous malus de précision c'est un peu dommage mais ah ouais c'est pas mal ça dis donc toi tu vas venir reprends ton fusil de sniper mais viens quand même te mettre là parce que c'est rigolo quand on est sniper d'aller sniper apparemment t'as quand même pris un peu de dégâts bon pas grand chose mais t'as pris un peu de dégâts toi Sophia Brown tu continues à faire ton Overwatch par là et toi Jacob tu vas continuer à faire le tien par là même si je pense que personne ne viendra par là censé avoir quelqu'un par là derrière je peux faire une différence oui pas tenter une sortie tu me surveille ça même si personne ne peut venir de là donc c'est un peu couillon mais c'est pas grave toi le prêtre tu restes là il ne verra pas à grand chose mais bon voilà alors Sophia Brown tu continues à surveiller par ici on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul adversaire dernier DLC ennemi venu du CLI est déjà sorti je ne crois pas je crois qu'il reste un DLC à sortir non cette année ah mais il y a quelqu'un là tu ne le localises pas Jacob met ton bouclet en place s'il te plaît merci je n'aurais pas aimé que tu me casses la gueule ça ne m'aurait pas plu alors Jacob on a dit qu'il y a un ennemi dans le coin je ne suis pas sûr que lui tirer dessus soit vraiment d'un intérêt particulier c'est un artron brut qu'est-ce qu'il nous fait la tête du prêtre est une mutation tête cracheuse cracheuse de poison sur de courtes distances bouclier et pince attends on va prendre lui on va prendre Sophia dache et tu vas venir là est-ce que toi tu peux lui mettre un bon tir pas vraiment on va essayer quand même ah bah si c'est pas mal on voulait endommager la tête il ne peut plus me cracher dessus voilà parfait alors lui il a le bouclard orienté dans quel sens la tête du prêtre est aussi une mutation certes il est où ton bouclier mec il est orienté par là visiblement ton bouclier je veux dire que si je le prends lui que je l'emmène là logiquement il n'y a pas ton bouclier là devant c'était pas une bonne idée mec c'est stun bon je t'ai pas fait plus mal que ça en vérité mais c'est stun parce que quand il est stun ça désactive son bouclier je ne pense pas peu importe de toute façon il a joué le disciple de la nuit il n'a pas joué ma snipeuse là-haut qui n'aura servi littéralement à rien qui va pas gagner un pet d'expérience du tout quoi le prêtre le prêtre bon ça il m'a dit que tu as une mutation les mutations sont visibles sur l'encadrement de l'équipement ça là le petit liseré tête de jugement ah ce qui permet de provoquer frénésie c'est pas une compétence liée à liée au prêtre je pensais que c'est une compétence de base du prêtre apparemment c'est une compétence liée à la mutation oh c'est dommage elle est sympa cette compétence par contre précision plus 7% ça tu mets ça sur un sniper c'est que du bonheur ça alors le disciple d'anus il est là c'est pas le disciple d'anus qui a tué quelqu'un c'est Irene qui a tué quelqu'un bon bah finalement oui j'ai content j'aurais pu le faire dacher lui d'ailleurs ça j'aurais pu le mettre en overwatch ici peu importe tu es né prêt oui pour l'instant ça serait bien que tu arrives à bouger un peu dans ta vie parce que tu es trop lent mon petit pote il va falloir que je te personnalise parce que putain tout ce stuff il est moche c'est à la moitié de l'overwatch partie dans le vent il arrive quand même à m'en coller une bras désactivé ce qui veut dire qu'elle peut plus servir de son arme Sophia est passé niveau 6 c'est bien on est tous pas mal on a gagné un peu d'XP les prêtres une mutation tête obligatoire vu que leur pouvoir vient de là ça marche mais les mutations broussailles c'est toi qui choisis quand elles arrivent ou est-ce qu'elles arrivent à un certain niveau est-ce qu'elles arrivent automatiquement ça se passe comment tu choisis mais tu choisis quand tu veux ou rocago ah donc en fait la recherche que j'ai lancée elle permet de débloquer non c'est pas celle-là j'ai une autre recherche que je peux lancer que j'ai pas encore lancée qui permet de débloquer un labo et ce labo c'est celui qui te permet après d'aller infliger des mutations à tes gens si tu le souhaites en gros c'est ça l'idée refuge sauvé vous avez réussi à détruire toutes les forces hostiles le chef du refuge vous remercie de votre aide nous allons trouver l'emplacement de la colonie la troisième initiation ça veut dire que nous sommes à 49 en réputation avec l'ANU un labo de mutation et de cyber ah je crois que c'est celui de cyber que je peux rechercher pas celui de mutation encore tout ce qui n'est écrit n'est que cendre tout ce qui est dit n'est que vent vos actions sont prometteuses que le rite de la fin commence on peut faire le sacrifice on va le faire ça leur fera toujours plaisir 25 points de compétence ont été obtenus ça me plaît bien donc vous avant d'aller attaquer le nid qui est encore plus près de notre base vous allez vous reposer donc on a on est qu'à 42% avec ANU on n'est pas encore à 49 on continue à bosser avec eux on pourrait accepter de leur quête qui nous donnerait de la réputation avec eux mais je vois pas trop l'intérêt de faire ces quêtes là pour l'instant bon en personnel ça clignote pourquoi ? parce qu'on a des gens qui sont blessés parce qu'on a des gens qui ont des level up Sophia Brown donc au niveau des multi-class je crois qu'elle j'ai pris une multi-class j'ai multi-classé en sniper pourquoi ? pour aller chercher visée rapide attention extrême réduire le coût de vigilance et du coup avec visée rapide tu vas pouvoir liquider des gens vous pouvez pas te faire leur objectif c'est à dire et avec liquidation rapide ça va se déclencher quoi désigné pour mourir je trouve que ça c'est super puissant quand tu l'associes à une arme qui fait plusieurs tirs par round je pense que il y a d'excellents combos à faire avec elle par contre je pense qu'elle il faut que je booste sa volonté au moins 12 je crois que c'est la seule que j'ai multi-classé dans l'idée dans l'histoire pour l'instant omar je sais pas comment multi-classé sophia brown je dis omar peut-être en cac mais en fait pas vraiment puisqu'il a homme fort les factions donnent des objectifs pour anus tu dois saboter un truc ouais alors ça ça c'est pas les quêtes qui me permettent de monter de franchir la barre 49 la barre 74 etc ça je crois que c'est juste pour monter au niveau de leur appréciation mais au niveau de leur appréciation par rapport à eux ça monte pas si mal que ça parce que comme il y a cette saloperie de brume rouge il y a régulièrement des attaques sur les sur les refuges et comme il y a quasiment que des refuges d'anus dans le coin c'est souvent anus qui se fait attaquer donc je vais sauver anus et je gagne de l'appréciation envers eux donc comme tout j'ai pas trop de problèmes à ce niveau là je pense bon donc au niveau de la fabrication on a encore une journée avant que le sniper du deuxième groupe soit en cours là on est en train de bosser à capture tu vois c'est sa technologie bionique de base mais ça débloque le laboratoire de cybernétique donc c'est pas pour les mutations visiblement pour les mutations j'ai pas encore ça faudrait que je le fasse pour les ressources je commence à avoir de bonnes ressources je vais pouvoir commencer à envisager d'aller recruter une autre personne là par exemple eux ils ont quelqu'un à recruter là il y a quelqu'un à recruter je pense si c'est pas un prêtre ça druide ce que je vais faire c'est que je vais prendre Elios 2 il faut que je mette dans Elios 2 une dernière personne parce qu'il faut que Elios 2 soit soit full donc je vais quand même mettre Sacha dans Elios 2 Elios 2 est en full je vais recruter là-bas et comme il peut pas me rejoindre je l'envoie dans ma dernière base et vous vous retournez là-bas donc Sacha normalement il y a au moins le futal qui est arrivé il te reste l'armure de corps appuie sur I pour voir le perso ok ça marche merci pour toutes ces infos c'est que tu vois que j'ai vraiment jamais joué à ce jeu donc dans ma troisième base j'ai maintenant le scarabée j'ai ah c'est un berserker ok bon ça me va très bien aussi j'ai un sniper ici j'ai cette personne qui n'est pas utilisée malheureusement si j'ai pas un avion je peux pas le transférer de base donc ce qu'il faut c'est vraiment que j'aille capturer un vaisseau avec ce groupe là il faudra que j'aille essayer de capturer un vaisseau il faut que je trouve un endroit qui a un vaisseau là eux ils ont un vaisseau là je crois que j'aille le récupérer je pense que eux aussi ils ont un vaisseau cela dit ils ont un vaisseau en fait je pense que c'est le petit icône en forme de vaisseau qui indique qu'ils ont un vaisseau assez logique quand on y pense carabée c'est le véhicule ouais c'est celui que j'ai récupéré à grand peine hier soir en faisant vraiment n'importe quoi j'ai fait une sauvegarde on va attendre que mes gens soient remis en état et on va attaquer ce nid de pandarène déployons notre escouade par contre si j'ai bien compris le véhicule dans un vaisseau il occupe 3 places c'est bien ça si c'est le cas ça veut dire que tu as ok merci Broussaille donc tu as vraiment pas beaucoup de soldats en plus de ton véhicule tu peux les custom avec des tourelles lance-lames etc ok je trouve que sur ce jeu tu as de bonnes options de personnalisation que ce soit pour tes soldats tu as pas mal de types d'armes différents qui te permettent si tu préfères des soldats qui sont précis de très loin pour tes snipers par exemple si tu préfères quelqu'un qui fait plus de dégâts mais qui tire pas aussi loin enfin tu as pas mal d'options pour vraiment bâtir je trouve tes personnages comme tu as envie de les bâtir après au niveau des compétences il n'y a peut-être pas autant qu'on aimerait le vouloir mais qu'on voudrait l'avoir plutôt mais tu penses pouvoir faire la différence Omar écoute je suis ravi qui alors nous n'avons encore opéré personne pourquoi c'est mes mecs qui consomment le plus de points d'action qui sont devant ça ce serait pas malin c'est pas très malin de te mettre juste là en plein devant le cône d'overwatch de ta copine non plus par contre toi ton overwatch te coûte moins cher parce que tu es multiclasse en sniper vous les snipers il vous reste trois points d'action donc toi je peux te mettre là et je peux te mettre encore en overwatch parce que vous êtes des snipers donc l'overwatch vous coûte pas cher ok non c'est pas c'est pas fantastique les enfants on aurait peut-être dû passer par là pour la peine mais bon maintenant on est parti de l'autre côté on est parti de l'autre côté le fait que la caméra se tourne que par 90 degrés là je trouve que c'est un truc qu'ils auraient pu faire mieux parce que pour ajuster ce cône d'overwatch c'est pas très pratique on fait comme l'overwatch juste entre dos parce que si quelqu'un arrive par derrière il n'y a personne qui surveille je peux être en cam libre ah oh là vraiment vraiment oh d'accord oh bah eh brossaille merci beaucoup parce que ça parce que ça c'est vraiment le truc qui me saoulait le plus jusque là sur ce jeu les rotations de caméra tout à fait tout à fait désagréable ouais pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on avance particulièrement là sur cette nappe bon Omar il peut toujours y aller avec un coup de jetpack mais utiliser de la volonté pour me déplacer sur un début de map comme ça ça me fait un peu chier toi tu peux te mettre ici et te mettre encore en overwatch parce que ton overwatch ne te coûte qu'un seul point d'action j'espère qu'ici on peut passer là ça va être serré oh oh là un triton voleur il est en overwatch ça fait pas plaisir et un artron un bouclier qui nous a détecté ça fait pas plaisir lui il faudra aller le buter si tu avances là tu peux pas le cibler ah faut qu'on vienne ici pour lui tirer dessus ouais toi tu viens là tu peux tirer sur cet artron malheureusement c'est trop loin par contre si tu viens là utilise ça ouais pas fantastique du coup on t'a envoyé au casse pipe toi tu vas te faire casser la gueule on va te donner Jacob Jacob il va se mettre en overwatch c'est de buter la personne quand elle va approcher bon voilà tu te mets si tu te mets ici en overwatch je suis pas sûr que tu pourras que tu pourras à la personne elle peut te voir en overwatch par contre toi tu peux pas lui tirer dessus hein faudra qu'on m'explique comment fonctionnent ses angles de tir là parce que lui peut tirer dessus toi t'as pas le droit de tirer dessus Sophia Brown je suis pas sûr je suis pas sûr que ce serait une très bonne idée la personne tu vas pas la buter et elle elle aura le droit de te tirer dessus derrière on va plutôt jouer sur l'overwatch ah on a trouvé un ah ah zut bon la personne si elle essaye de sortir de là elle va se faire fesser bon ça nous a quand même consommé 3 overwatch en tout cas on a été localisé là ça c'est pas glop c'est tout oh putain les gars mais soyez plus efficace quoi bon Irina non c'est pas lui que je veux que tu cibles c'est la grosse tour là ouais peut mieux faire ouais voilà pas mal bon le problème c'est que toi t'es pas couverte donc lui il va te tirer dessus mais il va te tirer comme un lapin toi tu pourrais te mettre devant alors toi tu pourrais shooter mais le problème c'est que tu vois pas la personne fuck you il m'a dit le mec c'est un petit malpoli là par contre il est invisible donc je peux pas essayer de lui tirer dessus bon vous deux il a beau mettre son bouclier ça il protégera pas contre un tir de sniper toi t'as pas joué jacob on va essayer un truc on va te mettre là on va essayer de te mettre en overwatch l'autre essaye de bouger au lieu de tirer directement je pense pas qu'il soit con de toute façon même s'il bouge je l'ai dit il est invisible il m'a touché que deux fois je suis relativement étonné révèle le tu peux pas le révéler bah on va tirer au pif apparemment le pif a bien fait les choses il est visiblement pas mort mais je sais pas peut-être est-il mort en fait je n'en ai aucune idée je ne pense pas qu'il soit mort toi tu vas dash déjà pour commencer ensuite tu vas venir te mettre là je sais pas si le mec est toujours vivant ou pas il n'y a pas un log pour me dire si le mec est vivant ou pas je pense qu'il est encore vivant puisqu'il y a encore la marque là mais là je tire dans le vent là littéralement oh là tu vas tirer sur tes copains là mon ami pas une bonne idée apparemment si il était mort d'accord alors où est-ce que je vais passer pour chercher la dernière tour je me suis approché pour savoir ouais pas fan de l'idée parce qu'en fait j'ai quand même indiqué qu'il y a quelqu'un du coup j'ai claqué des balles dans le vent toi Irina t'as déjà pris des claques alors le problème c'est qu'ici on est dans une un petit couloir j'aime pas trop ce genre de carte pourquoi parce qu'il y a beaucoup de petits couloirs où tes persos sont obligés d'aller à la queue le le extrêmement désagréable faut bien l'avouer toi tu pourrais te mettre en overwatch avec ton petit pistolet et toi Omar on pourrait quand même te faire avancer un peu plus vu que t'es quand même plutôt lent on a détecté un triton minable nos chances de le toucher sont proches de zéro hein on va pas s'amuser d'horreur des labyrinthes bah c'est pas tellement le côté labyrinthes moi qui me saoule ce que j'aime pas trop sur ces cartes c'est vraiment le côté couloir comme ça j'ai trouvé un oeuf qui est vraiment loin là par contre c'est vraiment le côté tes persos ils sont obligés de se mettre à la queue le le si tu veux c'est pas du tout pratique parce que tes persos ne passent pas au travers les uns des autres toi je suis pas sûr que t'envoyer ici t'es une bonne idée on verra on peut te mettre en overwatch avec ton pistolet si tu veux omar toi tu vas aller aussi vite que possible t'as pas de couverture là où tu es par contre mec c'est pas terrible je vois là omar ici il bloque si quelqu'un veut aller bah non omar est devant donc toi tu restes derrière pour couvrir nos arrières justement avec les autres tu peux retrouver face à une larve ou un face hugger ouais j'ai déjà fait l'expérience effectivement il commence à avoir du monde qui se regroupe autour de nous ça ne me plaît pas lui il est un peu trop planqué lui là bas il est toujours aussi impossible à toucher le problème c'est que si je viens là lui je peux pas le toucher si je viens là faut que je mette en overwatch Irina tu viens ici tu peux essayer de shooter lui là est-ce que tu as un bon ouais t'as un bon tir à faire est-ce que tu veux le faire comme ça ou est-ce que tu veux claquer un peu de volonté t'as encore de la volonté ma grande alors utilise visée rapide voilà c'est le torse que t'es désactivé c'est la tête que tu visais euh bon c'est pas grave maintenant tu te planques ici toi Irina non il est où notre deuxième sniper il est là est-ce que t'as un bon angle de tir non pas du tout en fait il aurait fallu que tu te mette devant Irina pour avoir un angle de tir valable ou à sa place si tu veux ouais donc toi tu vas faire pareil tu vas utiliser visée rapide pour éventuellement pouvoir bouger après à cause des obscurités de la grotte ok voilà mieux par contre vous bloquez votre ami qui est là derrière non ah non il peut quand même passer en diagonale j'ai rien dit bon je pense que personne va arriver derrière à ce round-ci donc toi tu peux avancer un petit peu on va essayer de nous mettre un petit overwatch là et toi Irina tu vas te mettre là apparemment tu peux essayer de tirer sur quelqu'un tes chances de toucher sont beaucoup trop faibles pour que ça ait un intérêt quelconque de faire ça par contre l'overwatch ne coûte que un point d'action donc tu peux te mettre ici et te mettre en overwatch là pour être sûr de buter ce verre voilà bon par contre lui il a une mitrailleuse et on n'est pas couvert voilà hop au revoir l'artron j'ai l'impression de voir une barre de vie là-bas ah oui c'est l'oeuf ok irina on nous dit que tu as un bon tir à faire il a pas buté mais l'oeuf s'est mis en préparation prochain tour il va éclore est-ce que toi t'as un angle d'attaque un bon angle de tir je pense que oui donc on va utiliser visée rapide tu vas prendre ton fils de sniper et tu vas essayer de finir l'oeuf voilà je dois avouer que visée rapide c'est assez fort les factions sont spées dans des choses chacune new jericho militaire new psychique les verts la science je pense que c'est une bonne idée aussi cago le fait qu'ils aient donné une personnalité en quelque sorte aux différentes factions je suis assez content là du rang qu'on a fait avant il y a quelqu'un là-bas d'accord peux-tu voir la personne Sophia non malheureusement tu viens là et tu te mets en overwatch omar omar je me demande si je vais pas le changer en sniper enfin le multiclassé sniper finalement pour pour lui donner la capacité de tirer pour un point l'action de moi parce que c'est assez lourd dingue le coup en point d'action ce mec ne tire jamais parce que si on veut qu'il se déplace on a pas la place derrière de lui faire faire des tirs tu as révélé oh notre deuxième tour elle est là cool on va pas lui tirer dessus évidemment je suis un peu concon mais il y a des limites Irina du coup toi il faut que tu avances parce qu'au prochain round il faudra que tu prennes position pour shooter cette chose pareil toi j'aimerais que tu ailles aussi éventuellement shooter cette chose au prochain round vous êtes mes snipers après tout allez Irina tu vas protéger nos arrières quant à toi Omar on pourrait te faire voler jusque là tu vas te faire tirer comme un lapin par la personne ici quoi ok il y a quelqu'un je pense que c'est un œuf du coup en fait ouais c'était satisfaisant je suis tout à fait d'accord avec toi le mot satisfaisant est une bonne façon de décrire l'issue de tes tirs oh tu vas pas aller très loin qui veut-on qui élimine cette chose votre snipeuse Irina allez toi plaisir Irina c'est gratuit tu vas voir il va contourner ouais mais c'est ce que j'attendais c'est pour ça que j'ai mis quelqu'un en overwatch de l'autre côté je trouve que l'IA est loin d'être stupide sur ce jeu l'IA voit bien tes cônes de vigilance en général et les évite très 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 souvent quand elle peut les éviter j'ai tendance à trouver que l'IA justement à ce niveau là est vraiment bien bien géré alors par contre on a dit que l'équipage d'Elios 2 est est otaké le problème c'est toujours la même personne Sacha qui n'a pas encore d'armure de corps il faut qu'on attende que ça ça soit fait on a de nouvelles recrues on a Gamago et Chanman qui est un bombardier A spécialiste du corps à corps A c'est pas tu as deux fois le même équipement tu peux faire la recherche pour pouvoir le créer toi même ouais c'est ce que m'a expliqué Bruce Ike à go en fait tu déséquipes un objet et tu peux faire la reverse technologie le reverse engineering c'est ce que j'ai fait d'heure avec la masse du premier berserker que j'ai fait le premier berserker que j'ai recruté du coup j'ai déséquipé sa masse et j'ai fait la recherche donc je l'ai perdu mais après je recréé une masse et maintenant je sais la créer moi même toi je vais te recruter à PHB1 il faudra que je te craft du stuff ce qui est pas arrangeant mais de toute façon vous avez pas encore de vous avez pas encore d'avion là bas mais dès que je peux je vais récupérer un avion là ça c'est sûr j'ai combien de personnes d'ailleurs dans cette dernière base 1, 2, 3, 4 personnes bon vous allez me dire sur ces 4 personnes il y en a un c'est un véhicule donc j'aimerais avoir un groupe de 5 ou 6 personnes là bas donc j'en ai pour l'instant 3 vous voyez donc il faut encore que je recrute du monde pour mettre là bas il faut que je leur fasse du stuff parce qu'ils sont relativement à poil toi t'as un problème de stuff c'est quoi tu n'as pas d'armure ouais cette base d'ici que je puisse donner du stuff à ces gens le jeu sera fini quoi c'est pas très intéressant c'est à dire que j'aurais perdu parce que comme enfin la quête principale il faut que cette base là soit soit effective ou alors je prends Elios 2 il n'y a pas de brume rouge ici mais le problème c'est que si je dis aux gens de Elios 2 aller là bas l'emplacement est trop loin je ne peux pas y accéder c'est pour ça que je suis obligé de faire une base de là bas c'est une salle d'entraînement pour la troisième équipe il me semble que j'en ai une je ne suis même pas sûr en fait non il n'y en a pas c'est vrai que je pourrais faire ça le problème c'est c'est toujours le même ça coûte des ressources que je n'ai pas et comme il faut que je leur craft du stuff voilà bon en attendant vous en fait eux ils se reposent anticorps 1 ils sont blessés ou on attend que le sniper puisse sniper donc il est son stuff ok on a le stuff du dernier sniper Sacha ok donc ce groupe là est en capacité d'aller se battre au moins ils seront plus level 1 c'est juste cago donc maintenant il faut que vous alliez voler un vaisseau les enfants apparemment il y en a à voler là ou alors on va en voler en ciné de rion j'en ai déjà volé en ciné de rion celui là donc je vais essayer d'en voler un nouvel jericho je veux dire un petit peu pour tout le monde niveau de menace elle est pas elle est pas dans une zone attaquable mais elle le sera à terme puis de toute façon le jour où ils vont vouloir faire leur quête il faudra quand même qu'ils soient pas niveau 1 les mecs de préférence parce que t'es face à des artrons qui ont beaucoup plus de points de vie les avions sont différents dans chaque faction jericho 8 places sérieusement si j'ai un avion 8 places c'est à dire que si je le mets sur la deuxième base je mets dedans le scarabée qui prend 3 places et je peux foutre 5 soldats avec oh ça ce serait classe cago bon le problème c'est que je vois pas trop comment mon groupe là va aller le voler cet avion mais on peut essayer on va essayer de faire la tactique habituelle j'envoie mon mon heavy bondir de toit en toit atterrir à côté de l'avion pour le déclencher puis je me casse et j'essaye de souvenir de survivre très peu d'autonomie ah ok broussaille est-ce que c'est pour ça du coup que mon anticorps il peut pas aller jusqu'à l'autre bout du monde parce qu'il a pas d'autonomie où est leur vaisseau bon au moins où est le vaisseau on sait toi tu es le heavy boy non pas encore pas encore c'est pas fantastique est-ce que tu peux du coup tu peux aller là il est lent d'accord ah il y a quelqu'un juste à côté de toi pote pis c'est pas arrangeant donc lui il faut qu'il saute là puis qu'il atterrisse là pour déclencher le vaisseau et après il faudra qu'on survive et que le vaisseau survive pendant 5 tours sniper putain on est vraiment pas bien qu'est-ce qu'ils sont lents ces personnages une horreur on sent les persos level 1 ok le misère il faut qu'on arrive à les emmener à une position élevée je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à monter dans cette tour qu'on monte là-dessus pour essayer de tenir les 5 rounds qu'on sera obligé de tenir donc il faut qu'on élimine le mec qui est là-haut par contre la berserker elle il n'y a pas de problème elle court j'aurais dû augmenter les stats oui j'aurais dû tu peux pas me tirer dessus mec non t'as pas le droit par contre ils m'ont tous localisé ça c'est pas une bonne nouvelle pas une bonne nouvelle pour mon heavy désactiver la tête toi ah bah dis donc pourtant t'avais une grosse couverture bon on repassera pour la grosse couverture je n'ai pas impressionné toi oh là 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 c'est un peu naze bon ça on va oublier c'est un peu naze tout ça bon toi t'as perdu la tête ou presque il faut qu'on t'envoie là-haut il faudra que tu te soignes au prochain round sinon tu vas décéder je pense qu'on va devoir reprendre ce combat parce que là on n'a pas commencé dans une configuration très positive j'avais oublié qu'il y avait un heavy là-bas j'avais oublié qu'il y avait un heavy là-bas tu pourrais essayer de le buter mais ne serait-il pas plus intelligent que vous ouais que vous rassembliez les enfants parce que là on n'avance pas autant que je le voudrais à cause de cette saloperie de heavy là ah toi tu vas mourir ouais on va reprendre là parce que ce mastodonte il nous a défoncé là mais défoncé tiens j'ai des persos qui sont censés avoir de la bonne couverture et la bonne couverture kékette déjà ça va me permettre de voir si la carte du combat est générée procéduralement ou si c'est la même si c'est la même on sait que c'est une carte qui va pas nous être tout à fait favorable là parce que les ennemis ont le high ground avec un mastodonte donc on va se faire défoncer plus ils sont nombreux je suis pas sûr qu'on puisse passer là en vérité je ne pense pas c'est pas la même map il nous a détecté un mec là-bas ok certes on peut te mettre là on va voir si ça peut marcher est-ce qu'on veut éliminer lui bon à terme il faudra l'éliminer mais est-ce qu'on veut l'éliminer tout de suite là c'est pas nécessaire je pense pas que ta fenêtre de tir soit terrible à toi si oh il est pas mal mais t'as réussi à le rater paye tes snipers un sniper sachant sniper est un sniper qui n'est pas dans mon groupe visiblement on a aucune chance de le toucher lui pas terrible tout ça les enfants oh lui il est plutôt mal placé il est pas arrangeant toi t'es au cac c'est vrai t'es une cac je pourrais t'envoyer là mais alors là c'est n'importe quoi si je t'envoie là-bas en fait il faudrait que mes personnages je les amène genre là-haut pour défendre faut que je les amène sur une position défensive quelque part pendant que lui va s'occuper du vaisseau le problème c'est que s'il s'occupe du vaisseau eux ils vont aller ruiner le vaisseau pas vraiment intéressant non plus tu nous as localisé encore un ennemi là-bas oh bah dis donc donc si tu te mets là le mec il peut te tirer gratuitement dessus ils sont très nombreux aussi je pense pas que je suis capable de le faire avec cette team il y a trop d'adversaires c'est la même tu démarres ailleurs ouais mais je veux dire le démarrage est beaucoup plus arrangeant ici j'ai pas assez de monde et mes gens sont pas assez bons et franchement ils sont beaucoup trop nombreux quoi la précision de la personne c'est une atrocité c'est censé être un sniper mais la personne elle a des cônes de dispersion mais complètement fou lui je pourrais lui tirer dessus j'ai une bonne chance d'avoir 40 points d'armure mais bon voilà rien qu'avec le truc qui est devant toi t'as pas encore aucune chance de toucher ah oui ça c'est intéressant comme tir ça c'était un beau tir s'il te plaît tu me prends pas ce tir alors là non bof bof par contre c'est un sniper de l'autre côté lui il va pouvoir t'aligner très mal positionné par rapport à ses snipers alors mets toi à couvert et fais plutôt un overwatch contre lui là-bas par exemple heavy boy est-ce que t'as une chance d'arriver là-bas je crois que tu n'en auras pas de chance d'arriver là-bas ah si tu peux aller là tu vas te faire tirer comme un lapin là-bas toi je sais pas ce que je veux faire de toi j'aimerais que tu fasses quelque chose de bien de ta vie le problème c'est si tu viens là le mastodonte il va bouger il va te shooter mais t'es quand même relativement couverte normalement on va voir ah des renforts nous avions effectivement besoin de ça oh la personne m'a raté je sais pas comment elle a fait elle a shooté sur du gaz inflammable elle a détruit le gaz inflammable ça n'a pas explosé là je nous sens vraiment pas capable de voler ce vaisseau mon heavy va se faire tirer comme un lapin ou pas là il y avait une couverture forte là me dis pas que tu allais me toucher avec ça bon du coup mon heavy s'est pas fait tirer dessus ok toi heavy boy faudrait que tu montes là je crois que tu shoot quelqu'un t'es pas assez précise du tout non t'es pas du tout assez précise c'est plutôt merdique ce que tu nous as fait toi un bon tir à faire là un bon tir à faire là voilà toi un bon tir à faire là voilà toi tu peux avancer tu pourrais presque aller toi même activer le vaisseau tu peux activer le vaisseau vas-y fais toi plaise tu vas te faire défoncer la gueule mais active le vaisseau faut qu'on survive 5 rounds sachant que l'IA qu'est-ce qu'elle va viser maintenant je pense plutôt elle va viser je pense plutôt de détruire le vaisseau lui il peut aussi me tirer dessus c'est free kill je sais pas on va voir voilà c'est free kill il va me tirer une deuxième fois dessus il m'a pas fait plus de dégâts que ça je suis assez étonné lui il m'a touché il m'a tué non non il m'a pas tué en tout cas ah c'est vrai ils ont des putains médikits donc lui il va pouvoir me tirer dessus en plus toi moi t'es pas si mal si mal que ça maintenant faut que tu viennes te mettre à l'abri quelque part est-ce que toi tu peux aller l'aider j'ai bien peur j'ai bien peur prochain round tu pourras descendre pour essayer de le descendre le problème c'est qu'elle elle doit survivre si je la mets là en fait elle aura aucune couverture c'est ça qui me pose problème si je la mets là elle a une couverture mais le mec va se déplacer mais du coup il aura un tir de moins contre elle le problème c'est que t'es pas assez précise donc tu n'impressionnes pas vraiment la personne pour que tu puisses monter là-haut mais là-haut les gens peuvent te tirer dessus je crois qu'on arrive à buter celui-là ok c'est fait toi viens là tu mets à l'abri apparemment tu peux tirer pas peu de chances de toucher la personne honnêtement c'est pas terrible comme position donc là il y a encore l'escalier mais il n'y a plus le truc sur lequel il reposait c'est un berserk dans son nom le vaisseau a pris ouais le vaisseau a pris le vaisseau il a pris mais pas trop encore ça va de toute façon eux leur objectif c'est de buter le vaisseau mais le vaisseau il faut qu'il survive 4 rounds avec ce qu'il a pris là il peut prendre 4 fois ça il va pas claquer lui il va pas tarder à utiliser un medic kit à mon avis s'il utilise un medic kit il peut pas tirer donc ça fait un round de perdu pour lui je pense que c'est pas mal à ce niveau là la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on va faire là tu vas te mettre là tout simplement voilà lui overwatch il va tirer le vaisseau ça fait pas plaisir par contre ah ils ont un renfort d'unité d'assaut ça c'est pas arrangeant lui il veut me shooter ma personne il y arrive plutôt bien espèce de cochon mais bon pour l'instant ils tuent mais ils ont combien de personnes les gars là oh on va se calmer en fait je pense que le vaisseau il doit tenir 3 rounds je pense qu'il a la capacité de tenir 3 rounds donc il faut que je back ces gens le problème c'est lui là qui va vraiment me faire chier il faudrait un sniper plus 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 professionnel tu as une chance de toucher son as mais j'ai détruit son arme ah ça par contre c'est arrangeant ça c'est arrangeant très arrangeant la personne elle fait moins la maligne salut l'alception écoute merci oh merci pour l'abonnement merci merci et merci pour pour les bonnes fêtes bonne fête à toi aussi prends soin de toi également par contre oh il y a du loot toi faut que tu te casses le problème c'est que tu peux pas te casser assez loin lui il va te choper il va te buter donc est-ce que toi tu peux couvrir ta copine si tu descends pour lui tirer dessus eux ils vont débarquer ils vont te ruiner la tronche néanmoins as-tu vraiment le choix non faut protéger ta copine coucou j'ai fait qu'endommager son bulldog ça par contre c'est naze du coup toi tu pourrais aller le tabasser mais si je te mets là le sniper derrière c'est free kill pour lui si je te mets là lui il contourne il te tire dessus j'ai pas le choix faut que j'essaye de te faire backer toi j'aurais dû peut-être passer là-haut pour te protéger bon on va voir ce qu'on peut faire ah il y a un mastodonte qui spawn ici ah bah il d'accord ouais ok easy quoi easy 340 de dégâts ouais non le vaisseau va se faire défoncer ils sont trop nombreux en fait les mecs ils sont trop nombreux toi tu vas arrêter de faire chier mon vaisseau toi tu vas gentiment te casser vous les snipers t'as combien de points de vie toi tu vas mourir non du saignement ouais toi t'es mort donc mes snipers vous pouvez bouger vous pouvez vous devez bouger toi as-tu une bonne chance de le toucher pas vraiment et de toute façon il a trop d'armure lui il panique il va pas attaquer lui il panique il va pas attaquer donc il va falloir éliminer tous ces gens parce que le vaisseau va être détruit il me reste un round paniquer ça dure combien de temps ils ne pourront plus tirer leurs armes à deux mains c'est ça en fait c'est ce que j'ai essayé de faire sur lui pour pas qu'il puisse tirer mais les deux autres qui restent le vaisseau il a 360 pv donc il va automatiquement être détruit on peut de chance de réussir à shooter le bouledogue en fait je vais shooter mon propre vaisseau le propre vaisseau on va plutôt essayer de blesser la personne et de faire en sorte qu'elle ait pas envie de rester là sérieusement non je pense que ce que j'ai de mieux à faire avec lui c'est de buter lui pour essayer de faire fuir les autres faire perdre la volonté à ses copains très médiocre comme tir mais de toute façon j'ai vraiment pas mieux à faire toi tu vas t'extraire ok lui il va faire qu'un seul tir sur le vaisseau c'est arrangeant et il tire pas sur le vaisseau c'est arrangeant eh c'est arrangeant il saigne il me reproche non il va pas mourir tout de suite le mec qui saigne mais on s'en est sorti et je dois avouer j'y croyais pas une seule seconde mais là on a une chier d'xp chier d'xp et du coup on a gagné un vaisseau pour la troisième base c'est bien petit à petit c'est bien on arrive à essayer de développer notre troisième base merci merci c'est j'ai pas cru une seule seconde on était pas en bon état du tout par contre le vaisseau a été capturé problème le vaisseau il est là j'ai dit j'ai un vaisseau pour la troisième base mais je pourrais jamais l'envoyer à la troisième base c'est trop loin putain je vais chier donc en fait j'ai pris ce vaisseau pour rien si je comprends bien bon et si on regardait un peu les autres vaisseaux là eux ils sont trop blessés bon peu importe eux ils sont en forme il faudrait peut-être les envoyer quelque part donc en fait j'ai fait une belle mission tout ça machin mais pour pas grand chose déjà niveau du personnel les gens d'élios 2 il y a quelqu'un qui n'a plus de medic kit il va falloir il va falloir que je vous donne des compétences à vous toi on va vous prendre déjà visé rapide les snipers ça je pense que visé rapide c'est un truc ultra fat toi il faudrait toutes les compétences anti-blindage c'est parfait contre les vies etc déplacer il faut aller point par point oui c'est un jeu qui est assez intelligent à ce niveau là c'est à dire que quand tu te déplaces dans une zone il considère que tu as pas consommé une action de déplacement et je trouve que c'est bien spécialiste corps à corps je pense que toi te donner ça c'est pas idiot les attaques à ennemis auront 10 cases inflige des dégâts en moins ça c'est pas idiot non plus on va donner un peu de vitesse aussi vous c'est trop lent 2 snipers 2 snipers toi tu as tireur à longue distance tu perds tu perds la volonté c'est pas terrible non moins 4 en volonté moins 4 volonté c'est pour elle les moins 4 volontés parce que la volonté t'es toujours à 9 sur 20 est-ce qu'on le voit quelque part la stat de volonté ah t'as 5 ah ouais moins 4 volontés c'est vraiment moins 4 volontés par contre c'est pas terrible ah j'ai pris un point de phoenix bon ah c'est pas terrible en fait cette spé là la stat de vitesse permet de te déplacer plus loin bah la stat de vitesse c'est à ça qu'elle sert non merde la vitesse la vitesse détermine le nombre de cases sur lesquelles tu peux te déplacer pendant un tour ça sert qu'à ça la vitesse de toute façon la vitesse ça sert à ce que un point d'action que tu utilises en déplacement te permette de franchir plus de cases c'est pour ça que les heavy et les snipers je pense qu'il faut les booster à fond en vitesse c'est pour ça que j'étais étonné parce que la berserker m'a dit tout à l'heure que c'est un berserker ouais certes mais en vitesse elle a que 15 et pourtant elle arrive à parcourir mais des kilomètres alors que les snipers qui avaient vitesse 14 eux ils bougeaient de 3 cases et puis c'était fini quoi donc je mais la vitesse ça sert à ça en théorie donc c'est vraiment la stat qu'il faut que je bouge que je boost pardon toi il te faut de la vitesse aussi bagarreur c'est plus le cas Krieger Fantassin est-ce que lui j'ai pas envie de le dual class en fusil d'assaut ça va mettre l'équipement aussi c'est vrai c'est vrai broussaille c'est quelque chose j'ai tendance à pas faire attention au bonus ou malus lié à l'équipement c'est la vitesse moins 1 par exemple ce torse et je me demande si lui par exemple ce que je pourrais en faire c'est lui mettre une armure au lieu d'une armure je garde le torse de heavy pour qu'il ait le jetpack et le reste je le remplace par des pièces d'armure de soldat d'assaut et le multiclasse en soldat d'assaut avec Fantassin sinon après je peux prendre homme fort pour qu'il garde son arme lourde et après explosion de rage explosion de rage par contre a priori ça a changé parce qu'il me semblait que sur la première version du jeu explosion de rage tu vidais toutes les munitions qui te restaient dans ton dans ton chargeur et là tu tires 5 fois en arc avec une arme à projectile direct j'ai l'impression qu'en fait maintenant ça fait une espèce de tourbilol du coup c'est plus du tout la même ça a été nerf ouais broussaille parce que cela dit explosion de rage c'est un nombre de tirs fixe ça veut dire quoi ça veut dire que avec un truc comme ça est-ce que t'as intérêt à le faire je sais pas par contre si t'as un fusil de sniper tu tires 5 fois autour de toi ça a l'air ultra fat donc par contre ça veut dire que le heavy t'as plus intérêt à mélanger cette classe avec sniper pour aller un sniper tu lui donnes ça après le problème c'est qu'à part ça pour un sniper t'as rien d'intéressant tu vois donc quand ils disent tirer 5 fois c'est 5 balles ou faire 5 je pense que c'est 5 salves quoi lui il est voleur le problème si je me souviens bien c'est que pour pouvoir recruter des infiltrateurs il faut être en bon terme avec le cinédrillon je crois 5 salves ok merci broussaille et le cinédrillon c'est pas trop mes potes bon bref toi qu'est-ce qu'on va faire de toi tu as insouciant plus de dégâts moins de précision et tu as prudent plus de précision moins de dégâts le cumuler les deux c'est un peu spécial par contre elle elle a tireur à longue distance si j'ai envie de lui enlever de la volonté je peux en faire un très bon sniper toi je veux déjà te prendre le dash le dash c'est bien j'ai l'impression qu'il a été énervé le dash mais le dash c'est bien si t'es pas potes tu peux leur voler leur tech j'ai pas encore essayé de leur voler leur tech leur voler leur tech à gauche ça marche comment tu as une carte de combat et tu dois aller à un objectif une case objectif qui te permet de voler une tech c'est ça je prendrais très bien ces deux là pour augmenter en fait sa précision si je prends si je cumule les deux elle a 10% de précision en plus ok merci cago est-ce que vous pensez que c'est valable comme idée de se dire je dépensais 50 pc pour qu'au final elle ait juste 10% de précision en plus je sais pas ce que vous en pensez 3 cases de moire ok ça marche broussaille c'est toujours un boost quoi mais est-ce qu'à ce point là est-ce qu'il vaut mieux pas attendre plus tard c'est comme le vaisseau t'arrive tu dois arriver avant qu'il te casse et voilà ok ça marche bon après le vaisseau tu arrives tu dois l'activer mais après faut qu'il tienne 5 tours et là on était pas loin les techs c'est aléatoire ouais donc il faut faire beaucoup de missions pour avoir la tech que tu veux ou alors il faut être châteux bon toi on va te multiclasse à un moment donné mais je sais vu que t'as fantassin je te multiclasse bien en en spé fusil d'assaut et du coup te donner un fusil d'assaut pour devenir sniper au fusil d'assaut ce qui marche bien c'est ce qu'elle elle est en train de faire la sniper au fusil d'assaut elle c'est la personne dont je suis le plus satisfait pour l'instant l'aspect fusil d'assaut avec les compétences vigilance overwatch coûte moins cher visée rapide la possibilité de faire liquidation rapide désigner pour mourir tout ça c'est super super fort bon bref c'est pas de cette team là donc ouais la question c'est ça est-ce que vous pensez que c'est vraiment valable de cumuler insouciant et prudent je sais pas oui t'as riposte aussi quand tu mets sniper plus truc plus soldat d'assaut en même temps t'as la riposte et la riposte avec un fusil de sniper c'est généralement plutôt pas dégueu le problème c'est que lui si je le si je le mets soldat d'assaut je lui donnerais plutôt fantassin donc je lui donnerais fantassin du coup je lui donnerais un fusil d'assaut tu vois je lui enlève son fusil de sniper donc je sais pas bon bref il va falloir trouver quelque chose à faire pour cette team et quelque chose à faire pour eux bah ça veut dire par exemple aller à Madagascar on a pas plus près ou aller là on pourra aller essayer de recruter ici on a probablement pas les matériaux nécessaires pour recruter et du coup je suis un peu deg parce que ça veut dire que la troisième base s'ils volent un vaisseau il faut qu'ils aillent le capturer eux-mêmes mais de là ils peuvent pas aller explorer comment je fais comment je fais là cette base elle sert à quoi en fait elle sert à rien est-ce qu'elle est près du Groenland j'espère qu'il y ait quelque chose donc tu veux dire que d'abord il faut que j'aille faire cette ah ok donc tu me dis si je prends ce vaisseau là ou d'ailleurs plutôt que celui-là l'oiseau de foudre mais l'oiseau de foudre il y a personne dedans il faudrait que je mette quelqu'un dedans pour qu'il aille scanné par là c'est ça parce que là j'ai un mec tout seul qui est Leo Harper Leo Harper il est tout seul il est à poil voilà le mec il m'intéresse pas donc tu veux dire que si lui je le mets dans l'oiseau de foudre 3 je peux essayer d'aller par là-bas voir s'il y a quelque chose et après survoler passer par là et c'est de le problème c'est que il faut faire un scan le scan il faut attendre que cette zone verte elle puisse arriver jusque là c'est ça parce que l'avion quand il passe quelque part de lui-même il me révèle pas les sites intéressants si j'ai bien compris il y a plein de choses je n'ai pas forcément trop bien compris encore vous allez aller par là tiens non tu dois toujours scanner sauf que le scan ne marche ne marche que avec mais scanner techniquement scanner tu fais comment scanner c'est c'est le truc automatique de la base qui scanne ça là le relais satellite non c'est pas ça parce que tes vaisseaux eux-mêmes ils n'ont pas d'option scanner si il y a des choses qui m'échappent je ne le cache pas explorer se débloque des zones à proximité ah bon ok d'accord autoroute de la mort site d'exploration les agents ont atterri à côté d'une autoroute en ruine il y a des centaines de voitures et de camions incendies partout nature s'occupe de reprendre les zones de béton et de bitume il semble que les gens ont essayé de vivre ici pendant un certain temps ils vont jeter un oeil aux alentours allez on va explorer l'autoroute de la mort où ils trouvent des matériaux des vivres oh bah dis donc 500 matériaux bah c'est plutôt généreux donc tu me dis que lui si je l'envoie là si j'explore s'il y a un truc à voir je vais passer par le Groenland un peu le Canada je comprends l'idée quoi c'est qu'il faut si je fais ça je peux pas explorer par contre si je fais ça alors je peux fabriquer un nœud raser ah je peux enfin paralyser les je peux essayer de paralyser les vilains pour les capturer ah je vois ce que tu dis cago je vais essayer de le faire je suis pas sûr de comprendre vraiment comment ça marche mais on va essayer afin de capturer un pandorien vous devez équiper un nœud raser vous déplacez près de la cible l'attaquer jusqu'à ce qu'elle soit paralysée donc si j'ai bien compris c'est une attaque au cac elle fait des dégâts de type paralysie et il faut que les dégâts de type paralysie soient supérieurs à la puissance de la cible la puissance c'est sa volonté si tu fais plus de dégâts paralysés que sa valeur de puissance elle sera paralysée elle sera capturée à la fin de la mission la cible diminuera sa paralysie de 1 point par tour donc il faut régulièrement revenir lui coller un coup pour s'assurer qu'elle se déparalise pas il faut d'abord construire une unité de confinement c'est logique fréquence interdite nous avons reçu une transmission d'urgence automatique de la part du centre scientifique de la nouvelle Jericho il est composé du mot assiégé répété en boucle à la stat puissance d'accord je pensais que c'était à volonté c'est la stat puissance d'accord la nouvelle Jericho continue à améliorer ses capacités militaires avec un nouveau type de soldat le technicien ses bras robotiques ses greffes crâniennes c'est impressionnant nous ne sommes pas opposés à ce développement mais une question de Tarod vont-ils investir dans autre chose que la guerre ? nous devons parvenir à la paix nous devons parvenir à la paix nous autres membres du Cine de Rion ne sommes pas contre l'idée de nous battre mais gagner ne se résume pas à assembler la plus grande armée possible il faut une infrastructure fonctionnelle un système efficace donc en gros les factions les différentes factions quoi qu'on fasse l'humanité est en train de mourir les pandoriens sont en train de buter tout le monde et que font les factions ? elles vont décider de se faire la guerre ça à quoi ça me fait penser ? aux clans français sur les MMORPG vous êtes en sous-nombre tout le monde vous déteste et bien qu'est-ce que vous faites entre vous différents clans français ? et bien vous faites la guerre c'est intelligent non ? et là quoi qu'on fasse on ne pourra pas les empêcher de se faire la guerre c'est c'est un peu concon ils sont réalistes ben non moi ça ne me semble pas réaliste quand la race est sur le point de s'éteindre définitivement à un moment donné tu arrêtes quand même de faire la guerre mais bon le Manticore 1 par contre est-ce qu'il a ? Elios 2 ils sont en train de se soigner vous vous n'avez pas de boulot actuellement donc vous allez aller explorer vers Madagascar vous alors fabrication on a une nouvelle chose à fabriquer un nœud raser on va en fabriquer par contre ça veut dire que dans une de nos bases il faut qu'on construise ça coûte combien ce truc de confinement ? ça coûte cher si je veux stuffer mes gens je ne peux pas le faire ils sont encore trop nombreux pour ça il faut croire aux broussailles encore trop cons pour ça en fait le vaisseau plutôt que d'essayer de le voler je ferais aussi bien d'essayer de le fabriquer bon 1200 unités de matériaux et 10 jours bon ça va être compliqué je vais quand même faire le truc de confinement quelque chose me dit qu'il me faudra l'avoir à terme donc vous vous êtes en route Elios 2 ils sont en train de se soigner et toi tu vas aller explorer rapport sur la situation pandorienne nous avons donc de nouveaux ennemis des artrons fléaux des tritoncoules artrons fléaux il a que 90 PV il utilise arme à feu et grenade ok je suis pas sûr d'aimer beaucoup cette chose là tritoncoules 200 points de vie tu as des technologies virales tu réussis à supprimer le bruit que tu fais donc en gros lui il est limite furtif l'espèce du voleur ah ouais c'est ça on a des tritons furtifs ça ça va me casser les noisettes par contre je crois que tu peux réduire le temps de construction je crois si tu crées des capacités de production là tu peux réduire le temps de construction le problème c'est que pour ça il faut faire des des constructions dans tes bases et donc il faut avoir des matériaux et de la technologie et j'ai pas tout ça je suis pas je suis pas sûr je sais pas comment tu fais pour avoir autant de pour avoir tellement de ressources faut pas qu'on tombe sur une embuscade sinon la personne elle déteste le sol des grandes idées on va inspecter un bunker on trouve des matériaux des vivres ça me va on construit la station médicale à phb1 ok alors vous vous allez m'explorer ça toi tu peux rien faire en fait je peux pas explorer pour explorer le problème c'est que là même si je vais explorer et ça il y a des trucs il faut que je les comprenne encore le sageur soit entré en contact avec un refuge à Nouvelle Jericho appelé Forchow où une foule s'est rassemblée sur la place principale pour assister à un discours donné par Tobias West diffusé sur grand écran durant son discours il dénonce toutes les autres factions humaines et les qualifie de traître à la cause propre à la volonté humaine rendu manifeste par leurs actions individuelles sous une nuée d'applaudissements on précise que certaines personnes ont commis cette trahison par erreur et peuvent être raisonnées en gros c'est est-ce qu'on veut devenir copains avec eux et moi avec nous on va critiquer le dogmatisme du discours ce qui fait que eux ils vont pas nous aimer mais les deux autres factions vont nous aimer plus c'est sur une base ouais ouais cago je sais mais je voulais voir si je pouvais pas essayer de scanner autour de la base ma mission ma mission n'est pas de voir ce qui est à la surface c'est de percevoir la vérité à l'intérieur que pensez-vous comprenez-vous qu'il n'y a pas de retour possible au monde précédent le déluge c'est précisément la nature de ce monde ce qui a causé son effondrement si vous comprenez vous voyez la folie de ceux qui rêvent de l'ancien monde ah c'est la mission là ah bah cette mission faut que je la fasse ça elle est perpète ah en plus c'est un refuge la nouvelle Jericho ici ouais donc ça m'intéresse pas beaucoup allez on va essayer de faire cette mission puisqu'on vient de détruire le nid des pandarennes on a peut-être une chance de parce que quand tu explores en fait ça peut révéler tous les sites intéressants qui sont là dans ce cercle là c'est ça exact magnifique ouais vous voulez de la tech à Jericho ouais probablement mais pour l'instant j'essaye de faire en fait un maximum d'objectifs du jeu la quatrième initiation parce que j'aimerais vraiment devenir très pote avec Anu pour commencer à l'mission disponible assiégée c'est ici ouais je ferai ça en revenant les enfants vous vous êtes soigné est-ce que je vous envoyais quelque part faire une autre quête ouais je pense qu'il faut de toute façon que il n'y ait pas de recherche bien vu ah ça augmente les dégâts qu'on fait de capturer ah c'est pas mal ça technologie lance grenade est-ce que ce serait pas intéressant de faire ça le médicite amélioré ça pourrait être intéressant technologie antediluvienne antediluvienne je pense que ça c'est lié à la quête principale j'ai l'impression la base Jericho Madagascar pour la tech ouais ouais en fait je vais essayer de faire plein de choses sachant que je n'ai pas vous allez explorer toi tu vas explorer on a fini l'archéologie antediluvienne de vous fournir à nos scientifiques un flux constant de reliques des précurseurs la découverte rapide des sites antiques est essentielle nos scientifiques ont construit une sonde de balayage qui peut être produite dans le labo d'archéologie elle peut détecter les sites antediluviens antediluviens je vais y arriver nous ne sommes pas les premiers à chercher les secrets de la civilisation antediluvienne depuis toujours de grands collectionneurs prises des textes et des schémas d'origine antediluvienne qui ont survécu aujourd'hui certaines de ces collections sont oubliées dans les ruines de nos villes d'avant le Pandora virus d'autres sont aux mains des disciples d'Anou de la nouvelle Jericho du cinédrion il nous les faut la recherche montre qu'une de ces collections décrite comme une arme d'une simplicité et d'une efficacité stupéfiante a été localisée dans une ville proche de notre base nous devons enquêter immédiatement oh non mais là les gars j'ai déjà 15 trucs à faire j'allais s'en sortir là on a 8 jours pour faire assiéger mais je m'en fous d'assiéger en fait c'est pas ça qui m'intéresse le truc le hoyo là c'est là le wayo proche de notre base proche de notre base vite vu quand même tornade en vrille Helios 2 a rencontré une anomalie météorologique une tornade qui semble se composer de gaz verdâtre fait rage à travers la campagne on va l'analyser on trouve de la recherche mais on a subi 40 points de dégâts sur le vaisseau bon après c'est pas très grave parce que de toute façon eux ils vont aller là ils ont fini la recherche l'idée d'un lance grenade peut être intéressante mais est-ce qu'on peut savoir quelles sont les stats du lance grenade et c'est à les ennemis des factions les pandoriens aussi je crois les gardiens des cités antiques ouais je crois que c'est un DLC c'est Akago les gardiens des cités antiques qui filent un type d'armes spécifique si j'ai bien compris plutôt que de faire ce genre de tech là il me faut une tech qui me donne des ressources on sortir jamais si je recherche pas les ressources bon j'ai plusieurs choses en cours lui il faut qu'il aille explorer nous on a trouvé le site d'exploration de la quatrième initiation on va laisser le fou sur la gueule aux gens de la nouvelle Jericho on va voir il y a beaucoup beaucoup de choses à faire en même temps là sur ce jeu c'est compliqué et encore pour l'instant j'ai pas tellement d'attaques de pandoriens à mon avis ça ça va ça va venir plus avec le temps donc j'ai encore un peu de temps à consacrer justement à ces missions là et c'est pour ça que je vais essayer de faire un maximum de missions avant d'être submergé par les attaques de pandoriens alors nous devons éliminer tout le monde voilà un objectif que je comprends pas très malin mais ça je comprends Omar j'aimerais que tu ailles là-haut on va déjà là-haut prochain round t'essaieras de t'envoler pour aller de l'autre côté tu n'as localisé personne bien bien Jacob tu as localisé quelqu'un qui est sur un balcon à l'intérieur là-bas ouais oh certes si je viens là je peux lui tirer dessus ouais à mon avis mes chances de le toucher sont pas folles ouais c'est pas si mal j'ai pas fait aussi mal que j'aurais souhaité par contre Irene tu pourrais venir là réduire le coût de ton tir et faire un tir toi aussi c'est vers 75% de la barre d'annihilation mondiale que ça commence à exploser ok bon j'ai un petit peu de rab encore Sophia Brown je me demande je pose la question est-ce que elle je l'envoie là je réduis le coût en point d'action pour tirer sur la personne je vais probablement pas l'impressionner beaucoup la personne c'est ça le truc on va essayer quand même mais je suis pas convaincu on voit lui que c'est un sniper il va me faire un bon gros headshot lui de son côté oh non c'était c'était merdique c'était merdique ouais c'était extraordinairement décevant là par contre ce tir toi viens te planquer je vais te planquer ici toi Jackson tu viens te planquer là-bas et Sophia Brown tu viens te planquer là c'était pas glorieux là ces tirs sur le sniper là à l'intérieur oh oh ils ont scarabée ok c'était pas une bonne idée il y a des jours tu ferais mieux de rester couché et et aujourd'hui est une de ces journées bon toi si je te dis qu'il y a un scarabée là en face veux-tu toujours y aller parce qu'il est littéralement là si je t'envoie ici mec le scarabée il va t'aligner oh merde écoute va te mettre dans l'escalier là-bas armes greffées ah c'est pas un scarabée il y a des espèces de lance-missiles comme ça broussaille sur le jeu vraiment sérieusement ça existe c'est cheaté ah tu as détecté quelqu'un c'est un heavy ah oui si tu viens te mettre là il n'aura probablement pas les points d'action pour venir te tirer dessus bon il ne m'a pas fait si mal que ça en fait le mec un petit peu quand même quoi c'était ultra malpoli de sa part toi tu pourras tirer sur personne où que tu ailles ça si c'est un heavy qui fait ça ça fait pas envie bon toi si tu te mets là logiquement logiquement personne peut te tirer dessus quant à toi Irina je vais essayer de rentrer te rendre utile et tu vas te mettre en overwatch même si je vois pas vraiment quel overwatch je vais faire mais admettons bon lui il pourra pas tirer ah il peut tirer lui d'accord donc le mec il a assez de points de mouvement avec un seul point d'action il peut faire tous ces mouvements là ok bon bah du coup on est déjà décédé là ah mais attends le mec il a volé ce qui coûte 3 points d'action et en plus de ça il peut me tirer dessus avec son lance grenade avec son truc mais attends ça coûte combien là combien il a de points d'action le mec s'envoler c'est 3 pa faire un tir avec une arme lourde en plus de balancer 3 pa d'abord bah mais là je dis juste non non là il y a un truc sérieusement je veux pas être le mec qui mais quand même quoi j'ai juste l'impression qu'on s'est littéralement foutu de ma gueule là quand même c'est c'est bah J'ai juste besoin d'obtenir mon bras. Mon toit ne sert plus à rien, mais tu peux plus bouger donc tu peux dash mais ça sert à rien. Toi, il y a leur sniper. Toi, ils essayent de le finir leur sniper. De toute façon là je vais être obligé de reprendre le combat parce que, non mais c'est militaire mais il y a militaire et militaire quoi. Je veux dire honnêtement, moi je vais faire la même chose que ce qu'a fait son heavy avant, c'est pas compliqué. Il me faut 5 points d'action pour le faire. Et encore j'ai 5 points d'action, c'est en comptant que l'utilisation d'armes ne coûtent que 2 points d'action. Parce que généralement les armées vies c'est 3 points d'action, donc le mec il a littéralement utilisé 6 points d'action. Encore une fois, je veux bien être le bon gars mais à un moment donné il faut arrêter la fumette là les enfants. D'où tu sors 6 points d'action comme ça dans ton round ? Ah y'a un sniper là-haut ! Combien d'eux ? Ah ! Ah bah ! Bah ! C'est sûr on était pas déjà dans la merde. Il te reste plus de points d'action toi, mais tu peux avoir ça. Ok, point d'action insuffisant. Non non, il n'a pas de points d'action insuffisant. T'as réussi à pas lui toucher la tête toi. C'est une vedette. Toi bouge, je veux pas que le sniper il te shoot s'il te plait. Vous, vous allez crever de toute façon quoi que vous fassiez. Donc on va gentiment rien faire de plus. Toi t'as 2 points d'action qui te restent mais tu peux pas bouger. Bah écoute bouge pas hein. De toute façon lui il va nous retirer dessus. Voilà, headshot. Non là les heavy ils m'ont vraiment littéralement défoncé hein. Mec fais attention ! Il a utilisé de la volonté. Ouais bah moi en utilisant de la volonté je veux dire j'arrive pas à avoir 6 points d'action moi. Encore une fois je suis le bon gars mais je peux pas avoir autant de points d'action même en utilisant de la volonté. Ça marche pas ça. C'est pas possible. Vous, vous pouvez plus bouger. Je pense que parce que vous avez plus de jambes. Toi t'as plus de tête ? Il y a un truc que j'ai pas compris sur ce combat honnêtement. Et là où c'est frustrant c'est que bah... Un truc comme ça que tu comprends pas ça te coûte tout simplement la vie. Et c'est frustrant. Et c'est frustrant. Tu peux pas bouger. Bah... Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai rien. Tu peux pas bouger. J'ai rien. Je sais pas. Tu peux pas bouger. C'est trop bien. J'ai rien. Je sais pas. Je sais pas. Si. alors toi est ce que tu peux le buter juste question tu as combien de volonté toi quatre irina est ce que tu veux utiliser ça je suis pas sûr ensuite toi tu viens de planquer quoi est ce que tu as un bon angle de tir de là où tu es pas mal ouais voilà personne va mourir de son saignement quoi qu'il arrive mais il va falloir aller chercher le dernier le heavy le problème c'est que là où tu es je pense que le heavy peut essayer de te shooter depuis en haut je pense pas que c'était très intelligent voilà tu peux encore utiliser ton pistolet enfin une overwatch voilà parce que tu peux rien faire tu peux plus bouger et toi poteau tu es dans la panade écoute utilise donc ça pour que tu ailles chercher leur heavy ils ont un dernier soldat qui est là-haut tu peux pas monter toi au bordel même pas acte par contre je pourrais monter ici et quoi je vais tenter on va tenter en restant caché bon je sais je suis pas convaincu toi tu peux pas bouger toi tu peux pas bouger toi irina faudrait que tu ailles en haut pour aller en haut quel est le chemin qu'il te conseille passer par là d'accord bah écoute vas-y hein de toute façon c'est pas comme si tu as eu vraiment le choix toi irine c'est la même taille par là et toi jacob elle est la même que tout le monde mon avis l'autre il va se laisser tomber et il va nuke on va voir ok il a pas nuke il faut qu'on monte là-haut si je viens là de toute façon il va me défoncer pour monter c'est quoi faut passer par l'échelle là c'est ça par cette échelle là ok si je reste là il me bombarde j'ai pas vraiment le choix il me reste combien de points d'action il me reste deux si je monte il me restera qu'un ah non il me reste pas deux il me reste un là actuellement non non si je monte il me restera un je peux essayer de le toucher en visée libre ouais mais il faut que j'essaye de passer au travers du en fait si si je monte avec visée rapide j'ai droit à un tir le problème c'est que j'ai qu'un fusil d'assaut lui c'est un heavy en visée libre je sais qu'il est par là par là quoi donc tu penses que si je tire par là ça peut essayer de marcher bon on peut essayer hein le problème c'est que j'ai pas détruit le on s'est essayé de détruire ça mais ça n'a pas marché si toi tu montes tu lui feras pas bien mal et lui il va se gosser de toi et il va te balancer quelques roquettes au visage ouais le problème c'est que t'es déjà salement amoché je sais pas du tout il faudrait que je lui fasse plusieurs shoots en même temps parce que c'est une arme montée donc je peux même pas dire je lui blesse le bras pour pas qu'il me tire dessus ça marche pas donc euh il faudrait que je lui neutralise le torse peut-être mais c'est là qu'il a le plus d'armure donc c'est pas avec les armes à eux que je vais faire quoi que ce soit je sais pas j'ai bien peur qu'il bouge et qu'il me balance une roquette de toute façon quelles seraient mes chances de faire un bon tir là je peux essayer de lui viser la tête parce que c'est là qu'il y a le moins d'armure mais avec toute l'armure qu'il y a je vois pas vraiment comment je vais faire tu vois je vais faire zéro dégâts là la tête j'ai une chance de faire un peu de dégâts mais pas plus et honnêtement de toute façon là je suis sûr de toucher à 100% donc mais c'est un peu ridicule là les dégâts que je fais tu as un demi point d'action avec lequel tu peux pas te déplacer je pourrais faire viser rapide mais tu n'as pas le point d'action pour tirer bon bah donc toi tu vas te faire tirer dessus totalement gratuitement ah il a aussi un un minigun ok cool cool bon on va arrêter là je pense que ce combat faut que je le refasse parce que je m'attendais pas honnêtement j'étais pas au courant que ça existait les lévis qui tiraient les roquettes j'étais pas au courant que le mec pouvait littéralement te faire deux shoots de roquettes plus faire un coup de jetpack ou un shoot de roquettes un coup de jetpack honnêtement j'étais pas du tout au courant que ce genre d'option existait donc là je l'ai appris c'est cool j'ai appris à la dure mais je l'ai appris c'est cool donc je vais le refaire mais en prenant en compte toutes ces choses le fait que ces soldats sont largement supérieurs au mien c'est bien de le savoir lui pour le buter il faut un sniper quoi qu'il arrive donc si je veux le buter il faut que je mette un sniper en hauteur sur un autre bâtiment c'est comme ça que j'arriverai à le buter j'ai deux snipers donc c'est totalement jouable voilà c'est bien d'apprendre donc sur ce moi de façon je dois quitter il est midi donc je verrai si cet après-midi je rejoue à ça ou si je rejoue à autre chose et je vous remercie d'être passé et puis je vous souhaite un bon appétit à plus tard au revoir au revoir au revoir c'est parti